Ajouter une peine de 25 ans de réclusion criminelle a été requise vendredi contre le tireur de Libé, un homme qui avait grièvement blessé par balle en 2013 un photographe du quotidien Libération. Selon le système judiciaire, Abdelhakim Dekar a agi par dépit social et par rancœur envers la société. Abdelhakim Dekar avait été qualifié des « ennemis publics numéro 1 » pendant cinq jours de traque, en novembre 2013 à Paris. Son périple armé avait démarré à la chaîne d'information en continu BFM TV. Puis Abdelhakim Dekar avait grièvement blessé un aide-photographe au journal Libération, avant de tirer sur une porte d'entrée de l'immeuble de la Banque Société Générale. L'avocat général Bernard Faret a demandé que la peine de 25 ans de réclusion soit assortie d'une période de sûreté des deux tiers. Le verdict sera rendu vendredi soir. Le principal mobile, c'est-tué par dépit social, a dit l'avocat général Bernard Faret dans son réquisitoire. Il y a chez M. Dekar un ressentiment contre la société, l'État, le capitalisme, un désir de vengeance. Abdelhakim Dekar, un homme de 52 ans qui se présente comme un intellectuel, s'est plusieurs fois emporté en parlant politique pendant son procès, évoquant aussi bien la colonisation de l'Algérie que la crise de la sidérurgie dans l'Est de la France, les banlieues, etc. Mais dès le premier jour, il a raconté son désespoir et expliqué avoir voulu scénariser son suicide. Il était dans un projet de suicide par intermédiaire, il voulait que la police le tue. Il souhaitait une mort romantique. Le tireur avait déjà été condamné en 1998 à quatre ans de prison pour association de malfaiteurs dans un dossier criminel majeur lié au milieu de l'ultra-gauche.